Les séparés Les séparés est un court-métrage français de genre fantastique anticipation tourné à l'été 2020 qui est la particularité d'être en noir et blanc. Les séparés racontent l'histoire d'une amitié brisée entre deux individus. L'un est un homme blanc, l'autre est un homme noir et visiblement infecté par un virus qui ravage le pays. L'homme blanc, présenté comme le personnage principal, abandonne son ami à contre-coeur dans une forêt. Cette forêt correspondant à l'une des nombreuses zones forestières aménagées par un gouvernement ayant décidé de parquer les infectés. Au moment de l'apparition de la Covid-19 il y a un an, les sentiments de haine et de méfiance faisaient leur apparition à l'égard de la communauté chinoise et où certains cherchaient des boucs émissaires. A partir de ce moment-là, une idée avait germé. J'ai donc imaginé une histoire avec un virus et une communauté pris pour ça. Nombreux de films, en passant par l'univers du jeu vidéo, on peut citer essentiellement George Romero, auteur de La nuit des fous vivants, film sorti dans les années 70 et qui a fait l'objet d'un remake en 2010, qui raconte l'histoire d'une ville en proie à la folie. C'est un scientifique avec l'équipe, j'ai une cuivre de Trixie ici ! Où est-ce que vous écoutez-moi ? Je travaille sur le virus ! 28 jours plus tard, sorti en 2002, réalisé par Danny Boyle, qui raconte l'histoire d'une pandémie qui a ravagé la ville de Londres et filmé de manière documentaire. La route, réalisée dans les années 2000 avec Vico Mortensen et qui décrit parfaitement un contexte post-apocalyptique. Le chapitre 5 de Resident Evil, sorti sur PS3 et sur Xbox en 2009, dont l'histoire se déroule en Afrique. J'ai réalisé à ce jour trois court-métrages et un que j'ai produit. Mon premier court-métrage, réalisé en 2016, narrant les mésaventures d'un jeune désaxé, qui après avoir assassiné sa compagne, décide de l'enterrer dans une forêt infestée de zombies. Mon deuxième court-métrage, Obsess, réalisé en 2020, narre l'histoire d'une jeune femme qui a des penchants cannibales. ... Pour mon troisième court-métrage, j'ai décidé de me réorienter, plus vers le côté fantastique, sur fond de pandémie et de racisme. Concernant celui que j'ai produit, il était une fois dans le web. Il traite de la dérive des réseaux sociaux en suivant un jeune youtubeur. ... Mon projet serait d'adapter ce court-métrage en mini-série, sur Netflix, avec un plus gros budget, une plus grosse équipe, et bien entendu redorer le blason du cinéma de genre français, et pourquoi pas se faire remarquer à l'international. ... 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